Les représentants du syndicat agricole Villagampagno la s'invite à l'installation du conseil économique, social, environnemental et culturel. En cause la non-représentation de leur structure au sein de l'hémicycle qui compte 63 places. Il est clair que nous l'avons dit à chaque fois et en préfecture. Et nous le révisons aujourd'hui et nous continuerons de le dire. Nous ne nous laisserons pas faire. Des recours vont être intentés. Villagampagno, la pointe du doigt, pêle-mêle le président de la chambre régionale d'agriculture, Joseph Colombagne, les autres syndicats agricoles, mais aussi et surtout le préfet qui gère la composition de l'institution. Son représentant, le secrétaire général aux affaires corse, n'a pas souhaité assister à la scène. Formellement, l'intervention s'est faite avant l'ouverture de la session. C'est pour ça que je n'y étais pas. Et le sujet est un sujet interne aux organisations agricoles. Puisque dans l'arrêté de composition, le préfet a prévu trois postes entre les différentes organisations agricoles. Et il leur appartient, par accord, de proposer les candidatures. Comment je pouvais désigner quelqu'un qui n'a jamais participé une seule fois à une seule assemblée générale ? Je veux dire, ça aurait été incompréhensible. Donc, ils veulent une représentation de plein pied. Une représentation de plein pied qui va être remise en cause dans dix mois. Parce que dans dix mois, il y a les élections des chambres et on recommence, on refait des désignations. Les syndicalistes ont fini par partir, mais pas les mains vides. Ils ont emmené avec eux l'urne devant servir à élire le président. Pour la déposer dans un conteneur de l'Assemblée. Mais le scrutin s'est quand même tenu. Et au terme de deux tours serrées, c'est Poluscalia, chef d'entreprise ajaxien, qui a été élu président. Il devance de deux voix, le sortant Henri Francesc. Je suis parfaitement conscient des responsabilités qui m'attendent. Conscient aussi des enjeux et du travail que nous aurons à accomplir ensemble. Afin d'associer durablement la société civile que nous représentons au développement de ce territoire. Poluscalia a affirmé son intention de donner du contenu à une institution qui n'a qu'un pouvoir consultatif. Il espère que le Conseil pourra s'autosaisir sur certains rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada